On ne tient pas salon mais on fait la foire, la foire du livre de Brive. 350 écrivains sont en ce moment dans le train du livre qui relit Paris-Osterlitz à Brive. Ils vont arriver en Corrèze tout à l'heure. Il y aura parmi eux Pierre Lemaitre, Le Goncourt, Yann Mouax, le Renaudot, mais aussi Amélie Nothomb, Eric-Emmanuel Schmitt, Françoise Bourdin, Alexandre Jardin, Yasmina Cadra, Alain Mabancou, l'écrivain franco-congolais, prix Renaudot 2006, et le président de cette 32e édition. Christian Signol était notre invité l'an passé. Jean Dormesson, dans ce même studio, ici, il y a deux ans. Cette année, nous remettons le prix France Bleu Terre de France. Et j'accueille tout d'abord Jean-Michel Descroix, directeur de France Bleu, Yann Mouzin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Denis. Pour nous parler de ce prix France Bleu Terre de France, parce que vous êtes l'un des membres du jury, on n'a pas dit encore qui était lauréat. Peut-être que c'est une lauréate, on verra ça dans quelques secondes. Suspense, insoutenable. En fait, France Bleu est partenaire, et France Bleu Limousin est partenaire depuis de nombreuses années de cette foire du livre, et nous avions envie cette année d'aller un peu plus loin, donner peut-être un peu plus de sens à notre participation, à notre incrustation dans ce salon, dans cette foire, dans cette foire et non pas ce salon. Ce lapsus est significatif. Et donc on s'est dit, tiens, on va peut-être lancer un prix, et on s'est associé à une association qui s'appelle Terre de France, pour monter ce prix qui a du sens pour nous, parce que l'objectif c'est de récompenser un livre, une oeuvre, un roman, qui parle des régions et des gens qui habitent en région, ce qui est un peu notre travail de tous les jours. Alors j'ai dit que vous faisiez partie du jury, vous étiez plusieurs, évidemment, et je crois savoir, sans avoir trop soudoyé les membres du jury ce matin, que le choix s'est fait relativement rapidement. Alors il y a eu une présélection qui a été faite, on a retenu quatre bouquins à la fin, quatre livres, et c'est une femme, on peut lever le suspense maintenant, c'est une femme qui l'a remportée, qui est à ma droite, puisqu'il y a beaucoup de caméras ici aujourd'hui, Claudie Gallet, donc pour son roman Une part de ciel, paru aux éditions Actes Sud, bravo Madame Gallet. Claudie Gallet, prix France Bleu Terre de France pour Une part de ciel, et les applaudissements que vous entendez, c'est le public qui nous a rejoints ici à la halle Georges Brassens, vous pouvez les voir, vous pouvez nous voir aussi, puisque Corresse Télévisions filme cette émission de radio, vous pouvez le voir sur corresse-télévisions.fr et sur francebleu.fr, évidemment, sur la page de Bleu Midi. Voilà, Jean-Michel Descroix, merci pour ce prix. Bonjour Claudie Gallet. Bonjour. Vous êtes émue, j'ai l'impression. C'est toujours très émouvant de recevoir une récompense. Un livre, vous écrivez dans la solitude, vous êtes tout seul chez vous avec vos histoires, et puis un jour, on vous dit que vous recevez une récompense littéraire, un prix quel qu'il soit. Ici, c'est France Bleu, je vais rentrer dans d'autres maisons, j'ai l'impression que c'est un prix qui va, oui, qui va me faire entrer dans les maisons, chez les gens, et ça, oui, ça me touche. Oui, c'est bouleversant, bien sûr. Jean-Michel Descroix, vous allez nous dire à qui succède Claudie Gallet, vous avez quelques noms en tête ? Jean-Marie Borzex, Chamoiseau, qui a été pris Renaudot en 1900, Goncourt, pardon, Alix de Saint-André, enfin bon, des gens qui sont quand même assez connus, mais il faut dire aussi que Claudie Gallet n'est pas tout à fait une novice. Et elle connaît Brive. Elle connaît Brive et puis elle a quand même écrit quelques ouvrages à succès. Parce que vous êtes peut-être émue, mais vous l'étiez il y a déjà quelques années, puisque vous avez déjà été récompensée à Brive. Oui, moi, j'ai une histoire très particulière avec Brive. Il y a quelques années, je crois que c'est trois ans peut-être, j'ai eu le prix de la ville de Brive. C'était en 2008. C'était en 2008. C'est un petit peu plus vieux. Oui, les années, c'est quelque chose. Il y a eu les déferlantes quand même. Oui, c'était pour les déferlantes. Et je me souviens aussi, et ça c'est plus ancien, et c'est très émouvant pour moi également, mes tout débuts ici. Alors là, ça remonte également à, je ne sais pas, mais mes premières dédicaces dans ce salon, quand j'étais bien avant les déferlantes, bien avant tout ça, et les premiers lecteurs qui viennent à vous. Et ça, Brive, oui, c'est une histoire particulière. Claudie Gallet a une histoire avec Brive, elle qui habite dans le Vaucluse. Les déferlantes, c'était en Normandie, et une part de ciel, c'est en Savoie. Vous êtes parfaite pour France Bleue. A tout de suite, Claudie Gallet, ici en direct de la foire de Brive. Je vous rappelle que vous pouvez également regarder cette émission, parce que ce n'est pas tous les jours, sur le site de francebleu.fr. A tout de suite. En Normand, une part du ciel est notre invité jusqu'à 13h, mais nous allons avoir plusieurs invités que nous allons accueillir ensemble. Claudie Gallet, un invité surprise dans un instant. Vous connaissez tous, j'en suis certain, vous le connaissez tous. Vous connaissez tous également celle qui n'est pas en face de moi, je l'espérais en face de moi, mais elle est quand même au téléphone. Bonjour, Régine de Forge. Alors, on ne va pas cacher les choses aux auditeurs de France Bleue. On vous attendait ici à Brive. Vous avez raté votre avion. Ça arrive, ça arrive. Le train, c'était trop tard, parce que le train est parti ce matin de Paris-Osterlitz avec les écrivains, et il arrivera tout à l'heure à 13h22. Vous allez bien tout de même ? Voilà. Alors, moi qui avais l'intention de vous parler de choses intimes, puisque vous publiez vos mémoires, l'enfant du 15 août, ça ne va pas être facile. Vous, vous êtes dans la salle d'embarquement à Orly. Moi, je suis à le Georges Brassens à Brive. On essaye quand même, non ? Oui. Bon. On découvre dans vos mémoires, Régine de Forge, votre enfance, votre jeunesse, votre mariage joué au dé à 18 ans, votre vie chaotique, j'ai envie de dire, faite de joie, d'amour, d'amende, de condamnation. Ce n'était pas un long fleuve tranquille, votre vie ? Enfin, ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Quelle image on a de vous, à votre avis, Régine de Forge ? L'auteur de La bicyclette bleue qui monte des maisons d'édition pour publier des livres érotiques. Quelle image vous pensez que nous avons, nous, de vous, nous, lecteurs ? Ça dépend de l'âge des lecteurs. Les plus âgés ont l'image de moi comme éditeur de livres érotiques, et les autres comme l'auteur de la bicyclette bleue. Oui. Alors, je m'étonne, je vous connaissais un petit peu, mais pas complètement. Évidemment, quand on publie 500 pages de mémoire, on découvre forcément des choses. J'étais quand même assez surpris de voir votre entêtement à faire des enquêtes journalistiques aux quatre coins du monde. des enquêtes sur l'Algérie, sur des faits de guerre de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en Indochine, en ex-Indochine, mais aussi sur la révolution cubaine. D'où vous vient cette envie d'enquêter ? Je crois que j'aurais fait un assez bon journaliste, mais mon envie d'enquêter vient du fait que je veux dire des choses qui ne soient pas erronées. Donc, je vais sur les lieux, je vérifie plusieurs fois mes choses, ce qui me permet justement d'être assez juste dans les églises. Mais vous allez très loin, vous vous passionnez à chaque fois. Je dirais un journaliste peut très bien se passionner pour son sujet, mais quand vous allez à Cuba, par exemple, vous n'y allez pas une fois. Vous rencontrez tous les dignitaires, vous connaissez Fidel Castro. C'est votre seconde patrie, d'ailleurs, vous le dites ? Ah oui, oui. Je pouvais avoir la double nationalité, je prendrais la nationalité cubaine. Mais les Cubains sont des gens merveilleux, ils sont des gens d'un courage inouï, d'une gentillesse, d'une gaieté, malgré la vie extrêmement difficile qu'elle a l'heure. Alors, pour moi, c'est à chaque fois une leçon. Alors, je vais donner également des informations aux organisateurs de la foire du livre. Vous arriverez à quelle heure, finalement, Régine de Forge ? L'avion atterrit à brim à 17h20. Voilà, et c'est une information également pour tous les lecteurs qui sont ici à la halle. Georges Brassens, Régine de Forge sera là sur le coup des 18h à peu près. J'avais l'intention de vous faire un cadeau si vous veniez, mais je vais vous faire quand même ce cadeau, même parce que vous n'êtes pas là. Ça va vous rappeler le Malécon, c'est-à-dire cette... La promenade de la Havane. Merci de trouver les mots à ma place, la promenade de la Havane, parce qu'il se trouve que vous connaissez bien la musique cubaine et vous connaissez bien Compae Segundo ? Ah, je l'ai bien connu, oui. Oui. Alors, le voilà, ce petit cadeau pour vous. Je vous remercie et je vous souhaite un bon vol. à tout à l'heure. Merci, Régine de Forge, à tout à l'heure. En direct de la foire du livre de Brive avec France Bleu Limousin, notre invitée, c'est Claudie Gallet qui a été récompensée tout à l'heure du prix France Bleu Terre de France pour une part de ciel qui est parue aux éditions Actes Sud. Claudie Gallet, vous êtes un personnage public pendant trois jours. Ça veut dire que je connais votre emploi du temps. Juste à la fin de France Bleu Midi, vous allez rejoindre le stand Actes Sud et vous allez signer des livres. Vous le saviez ? Oui, je le savais. Pas depuis longtemps. Pas depuis longtemps. Vous aimez ça ? Ah, pardon pour la question bateau. Est-ce que les dédicaces, ce sont des vraies rencontres avec les lecteurs ? Il faut le faire comme ça. Il ne faut pas aller trop vite. Moi, je prends mon temps quand je dédicace. C'est le moment où vous pouvez parler et recevoir les sentiments de ceux qui vous ont lus. Donc, c'est des moments qui sont importants. On vous renvoie le miroir de ce que vous avez fait. Mais pourtant, ça dure quelques secondes. Ah oui, mais c'est important. C'est quelques secondes, mais qui sont pesées. Parce que les gens, ils arrivent, souvent, ils attendent. Ils attendent parfois longtemps. Ils attendent leur tour. Et donc, ils ont eu le temps de réfléchir. C'est intense. D'ailleurs, c'est épuisant. Physiquement, et même psychologiquement, d'ailleurs. Moi, je sors des séances de dédicaces. Je suis vide parce que... Parce que oui, il faut se donner. On prend émotionnellement. C'est très, très fort. Alors, je m'adresse au public qui est ici et qui nous fait l'amitié d'assister à France Bleu Midi. S'il vous plaît, n'épuisez pas trop Claudie Gallet, juste après cette émission. Mais c'est du bon épuisement. Très bien. Claudie Gallet, est-ce que vous connaissez votre voisin de gauche ici ? Alors, je sais qu'il... Oui, parce que j'en ai beaucoup entendu parler à la maison. Mon père, mon frère aussi. Oui, je sais que ce monsieur fait du vélo. Beaucoup de vélos. Il en a fait, en tout cas. Beaucoup. Oui, Raymond Poulidor. J'en ai entendu parler dans mon enfance. Bonjour, Raymond Poulidor. Bonjour. Vous êtes un habitué, vous, de la Foire du Libre de Brive ? Oui, je suis un habitué. Ça fait plusieurs années que je viens ici à la Foire du Libre de Brive. D'ailleurs, c'est une des foires les plus importantes de France. Je ne sais pas, même si elle n'est pas avant Paris. Oui, on est un peu chauvet. Ça ne doit pas être très loin, en tout cas. Oui, et puis je suis un peu le régional de l'État. L'avantage avec vous, c'est que vous ne ratez pas votre train ou votre avion. Vous, vous êtes là à l'heure. Oui, moi, je me déplace en voiture. Voilà. Vous dédicacez, vous aussi, des livres pendant ces trois jours, Raymond Poulidor ? Oui, je dédicace des livres. D'ailleurs, ça marche toujours aussi bien. Mon dernier livre, qui relate mes 50 tours de France. J'ai fait 50 tours de France. Alors, les gens, lorsqu'ils voient la couverture, disent, mais ce n'est pas possible. Je les rassure. Je dis, je ne les ai pas fait tous à vélo. J'en ai fait 14 à vélo. Le reste, radio, télévision. Et maintenant, relations publiques avec LCL, qui patroule le maillot jaune du tour de France. Est-ce que les brevistes et tous les spectateurs de ce salon de brief, quand ils vous croisent dans les allées, ils vous parlent de quoi ? Ils vous parlent des tours de France des années 60 ? Ils vous parlent de votre dernier livre ? Ils vous parlent de quoi ? Ils me parlent de Jacques Anctil. La rivalité avec Jacques Anctil, qui est toujours présente, et le puits de Dôme. Ce fameux puits de Dôme 1964. Le puits de Dôme qui n'est pas très éloigné d'ici. D'ailleurs, cette étape prenait l'envol d'Abrime. Ça vous agace, qu'on vous parle toujours d'Anctil ? Non, au contraire, ça me fait plaisir, puisque pour moi, c'est des souvenirs qui sont intarissables, qui restent à jamais ancrés dans ma mémoire. Évidemment, la question, c'est Jacques Anctil, et l'autre question, c'est vous auriez dû gagner 3, 4 tours de France, et c'est de suite. Mais Jacques Anctil, on vous a souvent opposé à Jacques Anctil, qui a gagné 5 fois le Tour de France. Or, on apprend en lisant vos livres. Ce que j'ai fait, c'est que vous étiez amis, tous les deux. Nous sommes devenus amis lorsque nous avons mis un terme à notre carrière. Anctil a arrêté en 1969, moi j'ai arrêté en 1977, et lorsque je faisais le Tour de France en 1974, puisque 1964, 10 ans après 1974, il y a eu un duel avec Eddy Merckx, Anctil, j'ai failli lui gagner le Tour de France, je deviens failli en 1964, et 10 ans après, avec Eddy Merckx, il s'est produit le même scénario, et pour moi, c'est un de mes plus grands souvenirs, 10 ans après, et Anctil était un de mes supporters numéro 1. Alors, je me suis souvent posé la question, pourquoi il était supporter ? Parce que quand il avait gagné 5 Tours de France, et Merckx en avait gagné 4, et c'était son cinquième Tour qu'il allait gagner, alors il aurait voulu certainement que je le batte. Alors, pour ceux qui sont à Brive pendant ces 3 jours, on pourra vous voir sur le stand de votre maison d'édition. Vous présentez plusieurs livres, vraiment, Poulidor ? Oui, j'ai 3 livres, oui. Le premier, qui est ma biographie, Poulidor par Poulidor, le deuxième, Poulidor Intime, où il y a beaucoup de photos, de personnalités que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière, hommes politiques, de la chanson, du show-biz, etc. Et mon dernier, qui relate mes 50 Tours de France, voilà. Merci, Raymond Poulidor, de votre halte dans France Bleu Midi. Je n'ai pas eu le temps de vous présenter Claude Igalet, qui est la nouvelle lauréate du prix France Bleu Terre de France. Merci beaucoup, et je vous dis à une prochaine fois sur France Bleu. Claude Igalet, finalement, quand on est récompensé, on est invité à des émissions de radio, de télévision, et on rencontre de plus en plus de monde. Forcément, vous sortez un peu de votre milieu d'écrivain. Oui, c'est ce qui est enrichissant, des rencontres improbables. Raymond Poulidor, jamais je n'aurais pensé pouvoir être interviewé à côté de lui. On s'enrichit comme ça, justement, en allant dans des univers qui ne sont pas les nôtres. Sinon, on ronronne toujours. Quand vous ne parlez pas littérature avec des collègues, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, Claude Igalet ? La peinture, demain matin, tout à l'heure, vous avez fait une erreur. Vous aviez dit que vous connaissiez mon emploi du temps sur les trois jours, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que demain matin, je fais une escapade rapide. Je vais voir un sculpteur qui habite à Limoges, qui s'appelle Marc Petit, et qui fait un travail fascinant. On revient sur les trésors qu'il y a dans nos régions, dans les coins improbables. On n'imagine pas qu'à Bosnie-l'Aiguille, il y a un sculpteur qui prend de la terre et qui crée avec ses mains. Donc ça, ça m'intéresse, de voir ce que font les autres dans d'autres domaines. Non, je ne sais pas tout de vous, Claude Igalet, heureusement d'ailleurs, mais j'en sais beaucoup à la lecture de ces 450 pages, une part de ciel. On en parlera plus longuement tout à l'heure, dont la seconde partie de France Bleu Midi. Les infos approchent sur France Bleu. France Bleu Midi, en direct de Brive, pour la foire du livre. L'histoire du jour, c'est celle du train qui relie Paris-Osterlitz à Brive-la-Gaillarde, le train du livre, qui amène les écrivains à la foire du livre de Brive. Le train est attendu à 13h22. Muriel Vittel de France Bleu, Limousin. Muriel, l'an passé, vous étiez dans le train. Cette année, vous êtes à l'âle, Georges Brassens, pour nous raconter le train. Justement, et vous le disiez, on peut le dire, oui, le train du livre, c'est en fait la première curiosité de la foire à frêter pour emmener, depuis 1985, toute l'édition depuis la gare d'Osterlitz à Paris jusqu'à Brive. Et si on déraille, la France pourra enfin renouveler sa littérature, avait lâché un jour Wolanski. Autrement dit, ils sont nombreux, les auteurs, à prendre ce train du livre aujourd'hui. Alors, vous parlez de train, c'est pas n'importe quel train, c'est l'Orient Express. Pour la deuxième année consécutive, les organisateurs de la foire ont négocié un prix de location suffisamment bas avec la société exploitante pour pouvoir, effectivement, affrêter les sept prestigieux wagons bleu nuit de ce train, mythique, wagons classés monuments historiques. Mais cela a tout de même coûté 100 000 euros. Et comme certains illustres écrivains habitués à voyager à bord de l'Orient Express, Joseph Kessel, Ernest Hemingway ou encore Agatha Christie, cette année, Amélie Nothomb, l'écrivain franco-congolais et président de la foire, Alain Mabancou, Axel Kahn, Pierre Lemaitre, le prix Goncourt, Yann Mouax, le prix Renaudot, Gonzague Saint-Brice, pour n'en citer que quelques-uns, ont pris place dans les voitures de ce train de légende qui ne doit plus être très loin de Brive au moment où l'on parle, Denis. À propos de légende, Muriel, il paraît que dans ce train, on ne dort pas, on mange et on boit. Oui, je l'atteste, on peut presque dire que le sommeil est avant tout interdit dans ce train. Comment pourrait-on piquer du nez en pareille occasion, Denis ? L'Orient Express, c'est une invitation au rêve. Tout simplement, il roule à 140 km heure au lieu de 200 pour un train ordinaire. Alors nous sommes dans un décor des années 30, un décor qui rappelle celui des grands paquebots, comme le Normandie, avec des décorations murales signées Lalique et même des incrustations de poudre d'argent et de nacre. Ce monument du rail et de la littérature est en quelque sorte un passage à niveau, je dirais, entre réalité et fiction. Pas de meurtre entre Paris et Brive, je vous rassure, bien que tout le monde d'abord se rende coupable du même crime, celui contre la diététique. À ce propos, le train du livre a un autre nom. On l'appelle également le train du cholestérol. Alors personne ne sait plus si c'est l'éditeur facétieux Jean-Louis Chiflet, comme il le revendique, ou encore Éric Orsena, qui a baptisé le convoi train du cholestérol. Mais ce qui est sûr, c'est que l'appellation est restée. Et au moment où je vous parle, je me suis procuré le menu. Un sympathique confrère que je remercie d'ailleurs vient de m'envoyer via SMS ce menu. Alors pour mettre vos papilles en ébullition, en ce moment, on sert à bord médaillon de foie gradois, mi-cuit et crumble au graton de canard. Lièvre à la royale et ses pommes vapeurs, sauce périgourdine et sa poêlée de sept, bien sûr. Et en dessert, crumble aux fruits rouges avec sa crème fouettée. Et sans oublier, bien sûr, la vieille prune de Souillac en guise de digestif. De quoi donner le sourire à tout le monde. Menu concocté, il faut le signaler, par les cuisines centrales de la ville de Brive. Donc oui, Denis, dans ce train-là, on ne dort pas, on parle, on mange et on boit. Et on se paie une bonne tranche de vie finalement. D'où l'appellation train du cholestérol. Vous l'avez déjà pris ce train, Claudie Gallet ? Non, je ne l'ai pas pris et en plus j'ai faim. Donc tout ça, je suis une gourmande. Mais je crois qu'il y a de bons restaurants aussi à Brive. Donc après... Je confirme. Je confirme. Il faudra prendre un jour ce train. Mais oui, mais voilà, aujourd'hui, il fallait que je sois ici. On ne peut pas vous inviter à l'émission France Bleu. On ne peut pas vous remettre le prix France Bleu Terre de France, être dans le train ou dans l'avion comme on l'espérait avec Régine Deforche. Merci Muriel Vittel, ravie de vous rencontrer depuis le temps que vous faites des histoires du jour sur France Bleu. Vous voyez, je suis restée exprès justement, je n'ai pas pris l'Orient Express cette année pour être auprès de vous. Et vous êtes privée de médaillons de foie gras. Oui, on va se rattraper. Muriel Vittel, de France Bleu Limousin, la suite de France Bleu Midi jusqu'à 13h. Vous vous posez peut-être la question depuis midi en se disant, je suis là depuis une heure, on n'a toujours pas parlé de mon roman, Claudie Gallet ? Non, non, je suis très bien, je vois plein de choses, plein de gens, plein de livres, donc tout va bien. C'est l'histoire de Carole, une enseignante traductrice qui revient seule sur les traces de son enfance. Son mari est parti, ses filles sont en Australie. Son village se déchire quant à savoir s'il est bon qu'elle devienne une station de ski ou pas. Et c'est un peu la rencontre entre celle qui est partie à la ville, en l'occurrence Saint-Etienne, et ceux qui sont restés dans la vallée, en l'occurrence la Maurienne, en Savoie. Donc c'est la rencontre entre ceux qui sont plus bourrus, c'est pas méchant, un peu familiers, plus attachés à la terre, qui ont des formules qui s'apparentent à la sagesse, et celle qui est partie, et inévitablement, parce qu'on est parti, on est devenu différent de Claudie Gallet ? C'est toujours compliqué pour celui qui s'en va, qui quitte les terres d'enfance, les terres de naissance, de revenir, Carole revient, il faut qu'elle, elle a un temps de pause, elle a un petit peu de temps, il faut qu'elle retrouve, et ceux qui sont restés, qui n'ont pas quitté le lieu, ont vécu des choses, c'est inévitable, ils vivent des choses, ils ont une intimité entre eux, qui fait qu'elle est un petit peu décalée, oui. Votre soeur, Gabi, vous bouscule un peu, elle vous dit, c'est pas ta différente, comme si tu n'étais pas capable de rire des mêmes choses que nous. Oui, parce que Gabi, elle est en contact, elle est en contact avec la nature, là-bas c'est une nature forte, on est dans la Vanoise, on est dans un terrain qui est sauvage, et Gabi, elle n'a pas le temps de se préoccuper de questions inutiles, elle est là, il faut qu'elle règle ses problèmes au quotidien, et oui, Carole arrive, elle est un peu différente, elle traduit un livre, elle est un petit peu plus un télo, elle a compris des choses, mais finalement, ce qui m'a intéressée, moi, entre ces deux soeurs, c'est que la plus forte, c'est pas forcément celle qui est partie. J'ai noté quelques phrases, alors qu'est-ce que ça veut dire pour un écrivain ? Quelques phrases sur 450 pages, notamment celles qui concernent les bûcherons, qui coupent les chaînes pour faire place à une piste de ski. Des hommes qui avaient les arbres dans le sang de ces garards, dont on disait qu'ils couchaient les chaînes comme en étant une femme, avec douceur et force, et sans les blesser. Vous aimez, et les arbres, et les hommes. Ouais, j'aime les arbres, j'aime les arbres, j'aime les hommes, j'aime les gens, j'aime la vie, j'aime ceux qui... J'aime beaucoup, enfin, et en fait, l'écriture m'aide à m'approcher de ceux qui n'ont pas de vernis, de ceux qui essayent d'être... qui sont au plus près, on revient de la nature, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de frontières. Quand j'étais môme, moi je suis née dans le Dauphiné, j'étais fascinée toute petite, ma première fascination, et je crois que c'est un peu ça qui m'a amenée à l'écriture, c'était les terriers. J'habitais à la campagne, mes parents avaient une ferme qu'ils ont toujours, il y avait une colline où on mettait les vaches, et il y avait toujours des terriers dans cette colline. Et je me rappelais, je me mettais au plus près de ces terriers pour voir comme les bêtes. Ça aussi, c'est un attachement qui est fort, et dans mes livres et dans ma vie, l'attachement aux bêtes. Et quand vous voyez la vie à hauteur de la terre, vous la comprenez, vous la ressentez mieux. Et les bûcherons, ils sont comme ça, ils ont une compréhension, ils sont sensuels, ils sont très très forts. Je viens de penser à quelque chose, vous êtes née dans le Dauphiné, dites-vous, dans une terre de rugby, Bourgogne-Jalieu, et nous sommes dans une terre de rugby, Brive, aujourd'hui, qui a battu le stade toulousain, cela dit en passant très rapidement, la semaine dernière. Et vous habitez aujourd'hui dans le Vaucluse, vous avez écrit les déferlantes qui se passent à la Hague. C'est vrai que quand j'ai lu les déferlantes, je me suis dit, cette femme est normande, et après avoir refermé une part du ciel, je me dis, non, je me suis trompé, cette femme est savoyarde. Alors vous êtes donc dauphinoise, plus près de la Savoie que de la Normandie, en tout cas. Je ne sais pas tellement d'où je suis. J'ai mes terres de naissance, on y revient, qui sont à Saint-Savin, dans un village, c'est là-bas où je suis née. Vous êtes née à Saint-Savin ? Oui, je suis née à Saint-Savin. Je suis née à 14 km de chez vous, à Saint-Jean-de-Bournais. Je referme la parenthèse ! Ça, c'est extraordinaire, oui, des hasards, des chaudes. Donc on pourrait en parler. Non, je crois qu'on a des terres de naissance. Après, il y a des terres d'attachement. Bon, vous parlez de la Hague. Moi, je suis attachée, j'ai mis mon écriture là-haut, près d'Oderville. Donc forcément, c'est une terre forte. On pourrait parler de Venise aussi. Je suis aussi presque de Venise, parce que j'écris un texte et je vais souvent là-bas. Je crois qu'il y a des endroits qui résonnent et qui nous enrichissent. Et puis, moi, j'écris à partir de ces terres-là. Alors, je disais que j'avais noté quelques phrases, des phrases qui m'ont interpellée. Face au miroir, vous dites, je connais tous les détails de mon visage. Parfois, je cherche les liens avec ce que je suis dedans. Pas plus tard que le lendemain, je me suis regardé dans la glace avant de me raser le matin en me posant cette question. C'est terrifiant. Quand on commence à réfléchir à ça, notre image, le visage. Là, il y a des caméras. Je vois des types avec des caméras qui nous filment. Et je sais qu'ils prennent nos images. Et on n'est pas... Autant la voix, on arrive à la maîtriser, autant on arrive à gérer un peu le... Mais l'image, on ne peut pas... Les Indiens ou Pides, Arizona, j'ai écrit un texte qui se passe là-bas, dans l'ordre du temps. Ils refusent qu'on prenne leur visage en photo parce qu'ils disent que les photos leur prennent une partie de leur âme. On est en train de vous voler quelque chose ? En tout cas, on est en train de montrer. Quand on me filme, quand on me prend en photo, c'est pour ça que je suis toujours très mal à l'aise devant la caméra ou devant l'appareil photo. J'ai l'impression qu'on prend quelque chose, qu'on montre quelque chose qui n'est pas moi, qui est un grand décalage entre finalement ce que les gens vont voir là-bas, sur l'écran, et puis ce que je suis moi à l'intérieur. Et je n'ai toujours pas... Je ne suis toujours pas arrivée à mettre tout ça en adéquation intime. Alors ceux qui veulent analyser ce que vient de dire Claudie Gallet peuvent aller sur le site de France Bleu, à la page France Bleu Midi, puisque nous sommes filmés, nous sommes en direct, Claudie Gallet. On a parlé des Déferlantes tout à l'heure, qui est le roman qui vous a fait connaître. Il se trouve que ce roman est adapté pour la télévision et que les Déferlantes seront diffusées sur Arte le vendredi 22 novembre à 20h50. Et c'est Sylvie Testu qui va jouer votre personnage des Déferlantes. Vous l'avez déjà vu ce film ? Je suis allée sur le lieu du tournage, j'ai eu la chance de pouvoir assister à une grande partie du tournage. Donc oui, je ne l'ai pas vu en entier, je suis à Paris ce jeudi, 14, donc je le vois en avant-première au cinéma pour pouvoir en parler. Non, c'est très sensible, c'est bien filmé. Ça se passe exactement là-bas, c'est-à-dire quand je dis là-bas, c'est dans la Hague, ils ont gardé les mêmes décors, donc c'est quelque chose de fort. Les Déferlantes se passaient à la Hague, une part de ciel se passe en Vanoise, se passe dans la vallée de la Morienne avec l'histoire de ce projet de station de ski. Il se trouve que ce projet, me semble-t-il, a existé entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane il y a quelques années. Oui, mais je n'ai pas voulu, vraiment, pour moi c'est de la fiction, c'est vraiment ce Val des Sols, le village où se passe le livre, c'est de la fiction. C'est vrai que ce que j'ai voulu toucher avec ça, avec ce projet de piste, c'est ce moment où les villages basculent, où les lieux basculent, on croit toujours que les paysages, nos chemins ne changeront pas et puis un jour vous apprenez qu'on va les détruire parce qu'on va construire d'autres choses dessus et ça, moi ça me fait énormément mal. On voudrait que... Enfin, moi je n'aime pas quand on touche aux paysages que j'aime et donc c'est plus à ça. Je n'ai pas voulu raccrocher ça à l'histoire réelle qui s'est passée là-bas. Mais je vais quand même insister un tout petit peu, vous connaissez la Morienne, forcément. Oui, je connais la Morienne pour y être allée souvent. Bon, ce n'est pas très loin de mes terres de naissance. Donc oui, je connais Modane, je connais toute cette région-là. Mais ce n'est pas autant... Le livre Les Déferlandes est vraiment ancré à Auderville, à Goury et à un endroit très précis. Là, je me suis pris quand même quelques libertés géographiques. J'ai noté que vous aimez bien les bars parce qu'il y a un bar qui est très important dans Les Déferlandes que vous allez voir avec Sylvie Testi sur Arte bientôt. Et il y a un bar qui est l'un des personnages centraux de votre livre. Vous avez eu l'habitude de fréquenter les bars ? Et j'ai toujours l'habitude. J'adore les bars. Vous trouvez des bars dans les petites villes tout à l'heure. Enfin, je n'aurais peut-être pas le temps tout à l'heure. Mais il faut que j'en trouve un. Vous avez des dédicaces à 13h à faire, je vous rappelle. Non, il se passe des choses. Il y a les gens qui se retrouvent dans les bars. On se parle, on se regarde. Oui, il y a la vie. Alors dans les villages, c'est là que tout se retrouve. Il faut lutter pour que les bars ne ferment pas. J'ai une troisième phrase que j'avais notée qui m'a interpellé. Là, vous devez vraiment vous demander mais quelle phrase il a pu stabiloter dans mon livre quand j'écris 500 pages. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on rêve. Il y a aussi ce qui vient et à quoi on n'avait pas pensé. Alors je l'ai relu trois fois et je me suis dit que ça pouvait s'adapter à tout le monde et à toutes les situations finalement. Il y a ce qu'on veut il y a ce qu'on rêve et puis il y a ce qui vient. Exactement, c'est ça. C'est nos vies. C'est nos vies mais c'est aussi ce qui nous étonne. C'est ça. Il ne faudrait surtout pas que ce qui arrive dans nos vies c'est ce qu'on a imaginé sinon il n'y aurait plus de surprise. C'est comme quand on écrit un roman quand vous commencez un roman vous avez l'impression que c'est vous qui décidez que c'est vous qui avez envie de raconter cette histoire puis au bout du bout vous vous rendez compte que finalement ce livre qui s'écrit il est venu par des chemins qui fait que ce n'est pas forcément étonné des fois de ce qu'il y a dans mes romans. Vous êtes encore dans votre roman parce que vous en parlez évidemment vous recevez un prix vous êtes déjà dans le suivant et il faut faire un effort pour revenir à cette histoire. Là maintenant je suis en train de m'en détacher tout doucement donc je suis partie sur un autre projet donc je suis en ce moment où entre le film des déferlantes qu'il faut faire et répondre à des interviews pour les déferlantes parce que le film sortant je suis amenée à en parler de nouveau donc c'est quelque chose qui est ancien donc je m'en détache un petit peu. Par contre le personnage que je n'arrive pas alors qui reste collé comme c'est Gabi. Gabi elle reste je crois qu'elle va rester tout le temps en moi. Je vous demandais tout à l'heure si vous connaissiez la Morienne est-ce que vous connaissez une baronne dans votre entourage ? Est-ce que vos filles sont réellement en Australie ? Ben oui on est curieux en tant que lecteur. Je ne connais pas de baronne mais j'aimerais bien en connaître une. Mes personnages je les invente aussi parce que je ne les rencontre pas dans la vraie vie donc cette baronne avec ses chiens c'était un bon enfin moi quand j'écrivais le roman je la retrouvais avec plaisir elle dit des choses sur la vie elle m'a touchée non je la connais parce qu'elle est là. C'est presque fini France Bleu Midi en direct de la Foire du Livre de Brive avec Claudie Gallet avec Régine Desforges qui était en direct de la salle d'embarquement d'Orly puisqu'elle va arriver tout à l'heure sur le coup des 18h à la Foire du Livre avec Raymond Poulideur qui nous a fait l'amitié de passer nous voir quelques minutes. Je vous donne quelques rendez-vous pour que vous imaginiez un peu cette Foire du Livre cette immense Hall Hall Brassens cette Hall George Brassens voilà j'y arrive Alain Mabancou succède à Eric Orsena il préside cette 32ème édition cet après-midi par exemple il y a une rencontre qui s'appelle La Nostalgie Heureuse avec Mabancou et Amélie Nothomb qui était notre invité à votre place il y a quelques semaines demain rencontre avec les perroquets de la place d'Arezzo Eric Emmanuel Schmitt moi j'aime le Music Hall une rencontre avec Lynn Renaud une autre avec Jean Rochefort Pierre Belmar et là Jean-Claude Carrière et là je m'arrête parce qu'il y en a 350 c'est plus possible Claudie Gallet savez-vous que nous terminons tous les France Bleu Midi avec le coin de France de notre invité son coin à lui hier on l'a appelé toujours un coin qui me rappelle parce qu'hier écoutez c'était Eddy Mitchell c'est depuis c'est un village absolument charmant, adorable qui ne bouge pas quand il y a beaucoup de monde à Saint-Tropez c'est-à-dire en période d'été en nuisant du 15 juillet 15 août moi je reste chez moi je ne descends pas je ne fais pas les courses je ne fais rien du tout mais c'est très agréable d'être chez soi aussi donc ça ne me dérange Saint-Tropez le coin de France d'Eddie Mitchell quel est votre coin de France ? moi je vais aller l'autre bout de la France je vais dire Saint-Malo Saint-Malo parce que parce que la plage du Sillon le matin vous ne faites rien de plus vous êtes traversé par les éléments parce qu'il y a une lumière extraordinaire c'est une ville c'est un endroit de la Bretagne qui m'enchante qui me nourrit qui me reconstruit à chaque fois que j'ai besoin de prendre l'air de respirer donc je vais là-bas c'est les remparts c'est une ville l'hiver qui est bouleversante parce que de nouveau il y a des bars donc il y a des bars vous pouvez vous retrouver rencontrer des gens donc oui ça m'allaut ça donne envie de prendre l'apéritif vous pouvez réécouter cette émission sur francebleu.fr vous avez pu la suivre l'entendre en audio et en vidéo également sur corresse-télévision.fr qui sera également là avec France Bleu Limousin ce soir en direct ici même à la halle Georges Brassens entre 18h et 19h lundi 11 novembre c'est une émission spéciale 14-18 avec Jean-Pierre Guénaud l'auteur de Paroles de Poilu le livre et les épisodes à la radio bon week-end à tous bonne lecture merci à France Bleu Limousin pour son accueil et son travail de préparation à cette émission à la foire du livre j'ai passé un bon moment avec vous Claudie Gallet quelques heures d'ailleurs c'est plus long que France Bleu Midi parce qu'il faut quelques heures pour lire une part de ciel et passer un bon moment merci à vous et bravo pour votre prix France Bleu Terre de France merci beaucoup et bon week-end à tous France Bleu France Bleu retourne